... Alors, mes chers amis, la guerre entre Trump et Twitter, imaginez-vous que ce n'est pas une guerre très simple entre une personne. Je ne sais pas, Twitter est devenu comme un média actuellement. Un média. Ça ne concerne pas seulement Twitter et Trump. C'est la guerre de deux pouvoirs mondiaux. Vous êtes là ? Vous voulez que je continue ? Ok, restez fixe sur votre chaise. Mais en même temps, vous avez la parole dès que vous désirez. C'est la guerre de deux pouvoirs mondiaux, avec des idéologies variées et différentes. Il y en a une idéologie, on dit depuis certains temps, populiste. Populiste. Certains pouvoirs, actuellement, dans le monde, on les considère comme des pouvoirs populaires. Cels de Donald Trump. Cels de Benjamin Yateng Yahu. Qui ne laissent pas tomber le pouvoir. Avec Benny Gantz, ils ont fait un accord. Pour 18 mois, il reste premier ministre. Et le peuple était devant le tribunal quand le dimanche, on l'avait ramené au tribunal. Et il n'a pas été assis au moment que les journalistes étaient dans la salle. Une fois qu'ils ont quitté, il a été assis. Après, vous avez Johnson, en Grande-Bretagne. Ce sont les endroits que le coronavirus aussi est en train de tuer beaucoup de gens. Vous avez l'Italie. Et vous avez les ayatollahs en Iran. Ça fait 40 ans. Ils ne sont pas populistes, mais ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne, ces gens-là. Et ils vont détruire le monde entier. Détruire l'Israël, détruire l'Amérique. 40 ans de slogan, Abba, Abba, Amérique, etc. Alors, tous ces pays-là, c'est presque pareil. Le pouvoir, soi-disant, selon l'autre parti de pouvoir. Ce n'est pas selon David Abazia. C'est selon l'autre parti de pouvoir mondial. L'autre parti de pouvoir mondial, il dit, moi je suis là pour faire de l'argent, pour fabriquer de l'argent. Make money. I am here for make money. Only make money. Seulement, je veux fabriquer de l'argent. Et ils font tout pour gagner de l'argent. Ils utilisent tout pour fabriquer et faire de l'argent. C'est-à-dire, l'époque et période de droits de l'homme, tout ça c'est fini. Même si on prononce et on utilise ça et tout ça, c'est pour le bout économique à la fin. Comme histoire des émigrés vers l'Europe et tout ça. Vous vous rappelez combien de fois on a parlé sur ce problème ? Comme quoi, on voyait des émigrés en Europe, il y a un bout derrière. Vous vous rappelez ? Actuellement, ce que moi je veux vous dire, ce n'est pas des secrets. C'est des informations qui existent. C'est réel. Le parti de notre ami, le Dieu et le diable. Vous le connaissez ? Le Dieu et le diable. Le judaï. Le cerveau de Star Wars. Celui qui envoie tous les mondes à la guerre et il envoie de l'autre côté les autres pour sauver les gens dans cette guerre. Il y en a Maitre Bouddhaï, mais il y en a Durdhaï, Strupter et les autres. À la fin, celui qui reste vivant, celui qui est diable, est le Dieu. George Soros. Lui, il a géré l'argent. Les nouveaux riches mondiaux, il gérait l'argent. Maintenant, il a 90 ans. Alexander, son fils, qui a pris la place, il a succédé. Mais George Soros, toujours, il est là. C'est un grand cerveau. Dieu et diable. Après, à côté, de l'autre côté, vous avez Bill Gates. N'importe quoi que vous faites ce soir. Actuellement, vous êtes où ? Qu'est-ce que vous faites ? Dans quel côté du monde vous êtes ? Vous êtes à la maison, ou vous êtes dans votre bureau, ou peut-être dans la voiture. Peut-être que vous avez pour prendre l'avion, n'importe où que vous soyez. Vous êtes gérés par Bill Gates. Vous ne savez pas ça, non ? Bill Gates, il est présent partout sur le Microsoft, l'ordinateur, digital. N'importe quoi que vous faites, vous avez besoin de ces services. Téléphone portable, je ne sais pas quoi, laboratoire. Votre voiture maintenant, il a le GPS. Cette groupe des riches, le nouveau riche du monde. George Soros, Bill Gates, Bozos, Mark Zuckerberg. Patron de Twitter, patron de eBay, patron de Paypal. Oh, tous ces trucs-là. Et en plus, les autres, l'homme et femme riche du monde, et les banques traditionnelles mondiales, qui est stock de l'argent, qui ne dépense pas. Il est stock. Mais il vous donne des chiffres pour aller acheter des choses. Mais l'argent, il est stock. Tout ça, c'est un club. Cette club, on va nommer club Open Society. Club Open Society ou Soros Management. Plusieurs compagnies dans le monde, c'est lié à cette club. Et ils pensent qu'ils ont le bien du monde en main. Ils pensent que l'homme, il ne pense pas à domaine. Il est en train de gâchier tout, salir tout, ne savent pas comment on doit vivre, etc. On doit le gérer. Comme tous les prophètes de l'histoire. À l'époque, leur méthode, c'était d'autre chose. Maintenant, c'est le système de pensée et le système de l'action ont été changés. Ce n'est pas la même. Vous avez l'informatique maintenant. L'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle doit gérer le monde entier. Vous, si vous passez à côté de quelqu'un qui a le coronavirus, vous ne le savez pas. Mais vous allez attraper peut-être le virus. Alors tout de suite, on va vous biper. Pip, 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 pip. Et on va vous tester. Ça commence comme ça. Mais après, George Oral. Avez-vous lu son bouquin? George Oral. C'est la même chose. C'est le frère, c'est le grand frère qui va vous surveiller pour vous sauver. C'est l'argument de cette club Open Society qui, depuis 40 ans, il se préparait et il a pris l'argent en main. En plus, il n'était pas radin non plus. Il a dépensé énormément de l'argent. Énormément de l'argent ils ont dépensé pour défendre les réfugiés, par exemple. Réfugiés syriens, irakiens, vous sortez, voilà, on va voir. Pour défendre Black Bloc, pour défendre BDS, le boycott d'Israël, c'est aussi, c'est cette club-là, si vous ne le savez pas. Benny Gantz, l'adversaire, Benny Gantz, l'adversaire de Benjamin Yataniyahu, c'est dans cette club. M. Obama, Barack Hussein Obama, il a gagné la présidentielle américaine grâce à Open Society. Il était dedans avec sa femme. Bill Clinton, ce n'est pas Bill Gates, puisque tout à l'heure, on était en train de parler avec mon ami de 40 ans, j'ai dit, au lieu de dire Steve Jobs, non, Steve Ballon, j'ai dit Steve Jobs, de temps en temps, des erreurs comme ça arrivent. M. Bill, ici, ce n'est pas Bill Gates, c'est Bill Clinton. Bill Clinton et Hillary Clinton sont dans ce mouvement, c'est-à-dire les démocrates sont dans le mouvement d'Open Society. Le financement, tout ça, c'est été fait par George Soros, mais il n'a pas gagné Miss Hillary Clinton. Vous voyez ? Il n'a pas gagné, mais son mari a gagné. Actuellement, plus de 100 pays sont gérés par Open Society. par Open Society, c'est géré par Open Society, et par contre, il y a beaucoup de jouets Star Wars, vous devez regarder Star Wars. Les films Star Wars et Jordan, ils regardent Star Wars. Vous aussi, vous devez regarder. Tout ça, c'était préparation de domaine dedans. Le pouvoir qu'il fallait, le pouvoir d'eau, 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 pour voir des intelligents, des organismes intelligents, intelligence artificielle qui va prendre place. Alors, la guerre de Twitter avec Trump, c'est ça, puisque tout Facebook, etc., c'est tout c'est dedans. et quand Trump attaque la Chine, c'est comme il a attaqué, comme il a attaqué, Jordan, il sait tout ça, comme il a attaqué Open Society, puisque George Soros, il se marie avec une charmante femme chinoise, et il habite en Chine, et là, la nationalité chinoise, sans aucun doute. la Chine, le pouvoir, le pays, ils ne prennent que les taxes plutôt, et les impôts sur l'installation et la création et la fabrication et l'exportation de tout ce qui se passe dans son pays. Mais il n'est pas peut-être décisif dans le commerce et le business qu'ils font là-bas dans son pays. Enfin, mais tout à fait d'accord, vous êtes tout à fait d'accord avec moi, mes chers amis, que c'est la Chine qui a gagné jusqu'à maintenant. En plus, il ne faut pas penser qu'ils sont en train de vendre plus d'un milliard de masques. Ce n'est pas les masques, les papiers ou les tissus. Une des conditions de vous vendre des masques, ces conditions, ils l'imposent au pays, pas aux marchands. Ce que, derrière, vous devez écouter ce que M. Bill Gates il vous a dit. Il y a une pandémie qui va arriver, qui va tuer plusieurs millions de personnes et we are not ready. Nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce que ça veut dire nous ne sommes pas prêts? Les hôpitaux ne sont pas prêts. les hôpitaux ne sont pas bien équipés. Vous devez dépenser plusieurs milliards de dollars pour rénover avec des logiciels Microsoft et d'autres et laboratoires qu'on a fabriqués en Chine qu'on est en train de les gérer aux hôpitaux. Est-ce que vous avez compris quelque chose mes amis ou non? Mais nous on n'est pas rien fait ici. Là ce n'est pas manifestation de Champs-Elysées à aller frapper les policiers que ça va arranger le coup. C'est un coup mondial. Même Trump ne peut pas faire quelque chose face à ça. Même ils ont forcé Benjamin Netanyahou qui cède la place après 18 mois. Voyez? Cette force qui gouverne plus de 100 pays installée en Chine Trump ici il a raison quand il dit la Chine et quand il fait la guerre soi-disant avec Twitter puisque Twitter et toute l'intelligence que vous voyez on est en train de les utiliser tout ça c'est dans cette économie-là parce que quand M. Bezos et Bogos ce Bogos vient à Paris il y a déjà deux mois un mois et demi il rencontre notre président Macron il dit monsieur je suis là pour vous dire que je veux créer plus de milliers de travail en France que je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça Macron aussi content merci monsieur faites ça pas de table il sort ils sortent ici on va porter plein compte Amazon et tout de suite il va être condamné de payer un million d'euros par jour s'il reste et il va fermer la boîte il va fermer la boîte et si l'intelligence pas artificielle l'intelligence réelle doit fonctionner pour ouvrir l'accord que le président notre président il fait avec un businessman pour créer plusieurs milliers d'emplois mais il y a certains comptes qui ne savent rien de tout ils vont aller casser le cou ils vont casser après il va fermer Amazon il ferme en France il va ouvrir peut-être après mais pendant certains temps plusieurs milliers de personnes sans boulot c'est ça la force ces deux forces là alors tous ces gens là sont dans un camp dans un club mais tous ne pensent pas la même chose et tous ils n'ont pas la même stratégie même tactique mais ils sont unis quand même ils vont ils vont s'entraider quand il y a des petits problèmes c'est pour ça là il faut réfléchir je ne sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez moi tout ce que je vous ai donné c'est des informations que vous n'entendez rien de tout ce que je viens de vous dire nulle part même si on dit vaguement quelque chose le lendemain c'est oublié mais vous êtes très intelligents nous avons des philosophes qui nous écoutent des gens très intelligents n'oubliez pas que vous avez la parole mes chers amis eux on va vous écouter on va rester à votre écoute maintenant c'est votre tour à commencer à parler à vous exprimer si vous venez d'arriver n'oubliez pas que pendant presque 50 minutes on a parlé sur énormément de sujets aussi important ça c'est important vous pouvez continuer à nous éclairer à nous informer mes chers amis vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'OFM mes amis musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.